L'intégration pour desktop, au fil des différentes versions de Java, on a un problème pour s'intégrer au desktop, c'est-à-dire intégrer toutes les solutions natives comme la très barre en Windows, ou le Dock dans Mac OS X ou Mac OS X. Et en fait, toutes ces APIs natives qui nous permettent de vous intégrer au desktop de manière plus subtile, par exemple d'afficher des programmes de désinstallation des applications, d'afficher des tooltips, d'afficher des aides, proviennent d'un projet open source financé par Sony, ça s'appelle JDIC, avec JetStop Integration Covenant. Et toutes ces APIs, quand on peut prouver leur utilité, on peut prouver leur stabilité, trouvent leur chemin dans JDK, et dans 1.5 et 1.6, elles sont aujourd'hui disponibles. Par exemple, dans 1.6, vous pouvez lancer le navigateur web par défaut de l'utilisateur en passant en URL, chose qui était vraiment difficile jusqu'à 1.5 et 1.5. Toujours dans l'aspect intégration avec la plateforme native, vous savez que Swing utilise des look and feel pour émuler les graphiques de l'environnement haute. Et ce sont des choses très difficiles à émuler, c'est beaucoup de travail, et on les améliore constamment. Ceux-ci sont des captures d'écran des dernières versions de Java dans ces Mustangs de Java 1.6, qui vous montrent que la même interface Swing, que ce soit sur la PS10 ou sur Windows, ont un look parfaitement adapté à l'environnement haute. Et on continue bien évidemment, parce que j'ai enregistré un petit dernier détail qui reste, notamment pour le look and feel Windows. Vous avez évidemment à disposition d'autres look and feel, on vous encourage vivement à essayer. Il y a des look and feel commerciaux, il y a des look and feel littératures, il y a plein de choses, il y a vraiment de tout sur Internet. J'ai encore reçu qu'il y a une fille qui s'appelle une app qui a été fait pour montrer une application comme si elle était destinée sur une serviette en papier, vous savez au restaurant où vous faites des petits essais. Et en fait, l'idée derrière Swing and feel est très très intéressante. J'ai déjà réalisé par exemple des interfaces graphiques, en prenant le temps, il y a vraiment joli de m'attarder sur les détails, et quand on montre ce genre de choses à un client, vous savez que les fonctionnalités derrière nous sont encore finies, le client peut facilement avoir l'impression que le programme est terminé, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de 6 minutes de plus, pour travailler là-dessus. C'est vrai, l'interface est bien parfaitement finie. L'idée de ce look and feel est de montrer à votre client que c'est encore un développement, et ça vous permet quand même de tester l'autonomie de l'interface graphique sans s'attarder sur les détails. Je trouve que c'est vraiment un bon projet, qui peut vraiment être utile malgré l'aspect un petit peu étrange à l'intérieur. Donc vous pouvez le trouver sur SourceForge, et vous le trouverez facilement sur Google, on aime tout l'application là.